Alors comment vous expliquez cette barbarie, puisque vous dites qu'elle n'est pas contenue dans l'islam, mais aujourd'hui on a l'impression que c'est au nom de l'islam que cette barbarie se produit ? Dans le Coran, il n'est pas donné d'indication précise. Dans le Coran, quand il parle de guerre sainte, parce qu'il en parle en effet, c'est au 7e siècle. Et c'est contre les sans-religions, contre les bédouins de l'époque, contre les tribus bédouines qui n'acceptaient pas l'avènement de l'islam. Il est écrit dans le Coran qu'il faut combattre les sans-fois, les sans-religions, les païens, les ennemis de l'islam, les ennemis de l'islam, pas les ennemis de Daesh, parce que Daesh, si vous voulez, c'est un groupuscule terroriste qui veut faire une guerre de puissance, qui translate, qui traduit, qui transforme en guerre de religion. Moi, je lui dénie le titre de guerre de religion. Ce qu'il fait, c'est juste une guerre de puissance, une guerre profane pour conquérir du territoire. Et ce n'est pas du tout au nom de l'islam et encore moins au nom d'Allah. Mais nous, nous lui refusons l'étiquette même de musulman. Vous voyez, donc, il n'est pas un musulman dès lors qu'il tue des gens et surtout qu'il tue des citoyens qui n'ont rien fait. Un journaliste n'est pas son adversaire immédiat. Donc, le tuer au nom du Coran, c'est une ignominie. C'est quelque chose de scandaleux. Merci. 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 C'est parti !